Bonjour, 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 bonjour à tous et à toutes. Bon, aujourd'hui, petite vidéo sur les logarithmes. Fameux logarithmes. Alors, qu'est-ce qu'un logarithme ? Bon, un logarithme, on a l'impression que c'est compliqué. Mais en fait, bon, ça va, c'est pas compliqué. Si je vous dis quelle est l'opération inverse de l'addition, vous allez me dire la distraction. Quelle est l'opération inverse de la multiplication, de la division ? Eh bien, quelle est l'opération inverse des exposants ? C'est les logarithmes. Donc, par définition, si on a 2 exposants 3 qui est égal à 8, eh bien, on a que log en base 2 de 8, c'est égal à 3. D'accord ? Et donc, si le log en base 2 de 8 est égal à 3, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est comme si on avait 2 exposants 3 ici, d'accord ? Et donc, si j'ai log en base 2, alors je dois prendre l'exposant, et donc cet exposant, c'est 3. Donc, log en base 2 de 8, c'est égal à 3. Et donc, par définition, si on vient à ce qu'on avait au début, si je fais 2 exposant log 2 de 8, je vais obtenir 8. Et donc, le 2 exposant log 2 va se simplifier, et donc je vais avoir le 8. Ok ? Ok, donc ça, c'est un petit exemple. Maintenant, par vraie définition, si on a A exposant B qui est égal à C, et bien on va avoir le log A de C qui est égal à B. Parce que C, c'est A exposant B, et donc je dois prendre l'exposant, et l'exposant, c'est bien B, d'accord ? Donc j'ai bien le log en base A de C qui est égal à B. Et donc, par définition, si je fais A exposant le log A de C, ok ? Le log A de C, c'est B, donc on va avoir A exposant B, et A exposant B, c'est bien C, d'accord ? Et donc, le A et le log A se simplifient, d'accord ? Et donc, par définition, c'est un logarithme. Si A exposant B est égal à C, et bien alors, le log en base A de C, c'est égal à B, et donc, si je fais un nombre exposant son logarithme, et bien je peux tout simplement les simplifier, ok ? Bon, super ! Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut dire que, si le log en base 2 de 8 est égal à 3, et bien on peut dire que le log en base 2 de 2 exposant 3 est égal à 3, ok ? Ok, alors qu'en est-il pour le log en base 2 de 2 ? Et bien, le log en base 2 de 2, et bien 2, c'est 2 exposant 1, du coup c'est 1, d'accord ? Donc, le log en base 2 de 2, c'est 1. De manière générale, lorsqu'on va avoir le logarithme en base A de A, et bien ce sera toujours 1, d'accord ? Parce qu'on va toujours avoir A exposant 1, ok ? Donc, le logarithme en base A de A, ce sera 1. Ok, voilà. Alors, par définition, si c'est égal à 3, on peut dire que le log en base 2 de 2 exposant 3, c'est 3 fois le log en base 2 de 2. Pourquoi ? Parce que le log en base 2 de 2, c'est égal à 1, et donc qu'est-ce qu'on a fait ? Et bien, le 3 qui est en exposant, on l'a juste passé devant, d'accord ? Donc, lorsqu'on va avoir le log en base A de A exposant C, et bien on va avoir C fois le log en base A de A. Et donc, vu que ça, c'est égal à 1, j'obtiens bien le log qui simplifie, et donc ceci qui est égal à 1. Et donc, j'ai C qui est égal à C. Ok, ok. Donc, ceci, d'accord ? Ça marche aussi si ce n'est pas la même base. Si par exemple, on a le log en base C de A exposant B, et bien ça va me donner B fois le log en base C de A. Ok ? Voilà, voilà. Pourquoi ? Parce que si je fais le petit schéma suivant, d'accord ? Si je fais C exposant ceci, d'accord ? Je vais aussi mettre C exposant là. Alors, à ce moment-là, les logs se simplifient, et donc il me reste A exposant B. Donc, A exposant B, c'est censé être égal à C exposant tout ceci. Ben, C exposant tout ceci, je vais avoir C exposant B. Ok ? Non, d'abord, je vais avoir C exposant, donc B fois le log C de A. Ok, donc, j'ai une multiplication. Ce que je peux faire avec ceci, c'est que je peux tout simplement faire C exposant log C de A, le tout exposant B. Car quand on a une puissance de puissance, je vous rappelle qu'on doit multiplier les exposants. Et donc, tout ceci est juste. Après, C log C se simplifie, et on a A exposant B qui est bien égal à A exposant B. Donc, par définition, n'importe quel logarithme, d'accord ? Si j'ai, par exemple, le logarithme en bas C de A exposant B, peu importe, eh bien, ce sera toujours égal à B fois log en bas C de A. D'accord ? Donc, mon petit B, il passe devant. Ok, ok. Donc, ça, c'est une propriété des logarithmes. Donc, je viens de la démontrer, il suffit de remettre la vidéo en arrière, et voilà, de la réécrire. Maintenant, une autre propriété qu'on a avec les logarithmes, c'est tout simplement le logarithme en base A, par exemple, de B, plus le logarithme en base A de C, c'est le logarithme en base A de A fois C. Pourquoi ? Bon, on va réécrire tout ceci. D'abord, on prend un petit exemple. Si je prends le logarithme en base 2 de 4, plus le logarithme en base 2 de 8, ça me fait le logarithme en base 2 de combien ? Ben, le logarithme en base 2 de 4, c'est 2, le logarithme en base 2 de 8, c'est 3, donc logiquement, 2 plus 3, ça nous fait 5. Et le logarithme en base 2 de combien est égal à 5 ? Le logarithme en base 2 exposant 5, ça nous fait bien 5. Et 2 exposant 5, qu'est-ce que c'est ? C'est 32, ok ? Et donc, par définition, 32, qu'est-ce que c'est ? Ben, 32, c'est égal au log en base 2, et donc de 8 fois 4, ok ? J'ai tout simplement multiplié ici. Et donc, si je fais log en base A de B, plus log en base A de C, j'ai le log en base A de B multiplié par C. Pourquoi ? Alors, très simple. Ici, j'ai une quantité. Je vais faire A exposant cette quantité. Et là, je vais aussi faire A exposant cette quantité. Alors, par définition, ici, le A et le log A tombent, et il me reste BC. OK ? Alors, ici, j'ai, en exposant une somme, du coup, A exposant log A de B plus log A de C, ça nous fait A exposant le log A de B, multiplié par A exposant le log A de C. D'accord ? Parce qu'on a bien un plus, du coup, si j'ai un exposant et j'ai un plus au-dessus, je vais avoir fois, d'accord ? Donc, même base, je mets un plus, et donc j'obtiens ce que j'ai au-dessus. À ce moment-là, A et le log A, ça va tomber. A et le log A, ça va tomber. Et donc, si je réécris ceci, ici, on avait aussi A et le log A qui tombaient, du coup, on avait baissé. Et j'ai bien, si les logs tombent, il me reste B fois C, qui est bien égal à B fois C. Voilà, voilà. Donc, on a bien démontré que lorsqu'on avait log A de B plus log A de C, c'était le log A de B fois C. D'accord ? Ok, super. Donc, quelques propriétés qu'on a déjà notées. Donc, on sait que le log A de B exposant C, c'est égal à C fois log A de B. D'accord ? C'est ce qu'on a démontré. Ok, maintenant, on vient de démontrer que le log A, donc en base A, de B plus le log en base A de C, c'était égal au log en base A de B fois C. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai un moins ? Si j'ai un moins, on va faire le calcul. On va avoir log A de B moins log A de C. Eh bien, tout ceci, c'est égal au log A de B sur C. Pourquoi B sur C ? Parce que si je fais A exposant tout ceci, je vais avoir le A exposant là et le A exposant là. Et donc, les logs s'annulent et ici, il me reste B sur C. Ok. Ici, j'ai un moins. Quand j'ai un moins, eh bien, au lieu de faire fois, j'ai un quotient. D'accord ? Donc, je vais avoir A exposant le log A de B divisé par A exposant le log A de C. Et donc, les logs A vont s'appliquer et il va me rester B sur C qui est bien égal à B sur C. Ok, ok. Donc, le log A de B moins le log A de C, c'est égal au log A de B sur C. Ok, ok. Voilà, c'est super. Donc, quand j'ai un plus, c'est un fois. Quand j'ai un moins, c'est un quotient. Super. Alors, voilà. Donc, ça, c'est quelques propriétés pour les logarithmes. Je regarde s'il n'y en a pas une autre. Vite fait. Enfin, si, il y en a une, mais pour l'instant, on ne va pas la faire. Vous savez quoi si on va la faire ? Ok ? Bon. Prochaine propriété nous dit que le log en base B de U s'est égal au log en base A de U divisé par le log en base A de B. Alors, la démonstration, où est-ce qu'il y avait ? Ok. Donc, on va poser quoi ? On va poser U. U qui est égal à B exposant X. Ok ? Par définition, si U est égal à B exposant X, eh bien alors, le log B de B exposant X, ça va me donner X. Ok ? Donc, si je remplace U par B exposant X, alors, les logs se simplifient et donc, il me reste X qui est égal. Ok. log A de U. Ben alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir le log A et donc de B exposant X. Par définition, à l'aide de ce calcul-ci, je sais que mon C, je peux le passer devant, et donc, log A de B exposant X, c'est X fois le log A de B. D'accord ? Divisé par, et donc, le log A de B. Et ceci, c'est la même quantité, il suffit de le simplifier, et j'ai bien X qui est égal à X. Donc, je récapitule. Si j'ai le log B de U, d'accord ? Log. Eh bien, à ce moment-là, je pose U qui est égal à B exposant X. Alors, le log B de U, ben, ça devient X. Après, log A de U, ben, le log A de U, ça va être le log A de B exposant X, ce qui nous fait X fois le log A de B. Ok ? Donc, log A de B exposant X, par cette définition-ci, il suffit de passer C devant, et donc, je vais avoir X fois le log A de B. Ok ? Donc, ici, j'ai C. Dans mon exercice, j'ai X. Ok ? À ce moment-là, ben, mon X passe devant. Ici, ben, je divise par le log A de B. Donc, les logs se simplifient. Et donc, j'ai bien X qui est égal à X. Et donc, par définition, nouvelle formule, le log en base B de U est égal au log en base A de U divisé par le log en base A de B. Voilà, voilà. Bon. Ça, c'est pour les logarithmes en général. On a vu qu'il y avait un logarithme qui était particulier, c'était le logarithme néperien au naturel. Pourquoi ? Parce que, rappel, le logarithme néperien de X, en fait, c'est tout simplement égal au log en base E de X. Je rappelle E qui est égal à 2,7281. D'accord ? Et quelle est sa particularité ? Ben, la fonction E exposant X se dérive en elle-même. D'accord ? Donc, si je fais E exposant LN de X, ben, je fais un E ici. Les E simplifient, comme le E et le LN de X, et donc j'ai X qui est égal à X. D'accord ? Donc, le LN de X, c'est égal au log en base E de X. Super ! Et donc, si je fais le LN de E, ben, j'ai tout simplement 1. D'accord ? Parce que le log en base E de E, c'est égal à 1. Donc ça, je ne l'ai pas écrit, je vais peut-être le réécrire. Le log en base A de A, c'est égal à 1. Ok ? Voilà, super ! Et donc, log de E exposant X, eh ben, je vais avoir le log en base E de E exposant X. Les logs vont simplifier, et ça va me faire X. D'accord ? Donc, logarithme naturel de E exposant X, c'est égal à X. Super ! Bon, voilà, c'est déjà fini pour les logarithmes. J'espère que vous aurez bien compris toutes les notions, d'accord ? Donc, je vous invite à réécouter la vidéo. Bon, je ne vais pas faire d'exercice là-dessus, parce qu'en soi, ce n'est pas très compliqué. Avec ça, avec toutes ces propriétés, on va voir maintenant quelle est la dérivée du logarithme néperien. D'accord ? Donc, la dérivée de ceci. Et vous allez voir que la dérivée de ceci, on va pouvoir la calculer avec tout ceci. Voilà, voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à prendre note de toutes ces formules qu'il faut connaître, par cœur, je vais dire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !